Avec le malade imaginaire, Molière veut parachever un nouveau genre de comédie qu'il a lui-même inventé, la comédie-ballet, qui est, comme l'indique le sous-titre, une comédie mêlée de musiques et de danse. Il s'agit donc de créer un théâtre qui mélange plusieurs formes d'expression, où la musique, les chants et les danses vont divertir le public, et indirectement le préparer aux thèmes importants de la pièce. Mais voilà, Molière est désormais brouillée avec Lully, qui a obtenu de Louis XIV le privilège incroyable de pouvoir autoriser ou interdire tout spectacle musical représenté dans le royaume. Molière finit par obtenir du roi lui-même la permission d'employer six chanteurs et douze violons. Pour composer ses intermèdes, Molière travaille avec un compositeur bien connu à l'époque, un certain Marc-Antoine Charpentier, qui a été ensuite oublié pendant plus de deux siècles. Et pourtant, vous le connaissez déjà sans le savoir, il a juste composé ça. Dans les mises en scène modernes, ces passages sont souvent mis de côté, ou simplement réadaptés pour correspondre à nos goûts contemporains. Mais lors de la première représentation en 1673, toute une troupe de bergers et de personnages mythologiques chantent les louanges de Louis XIV. C'est très habile, car tout en flattant le roi, Molière prend position dans la querelle des anciens et des modernes, un grand débat qui traverse tout le XVIIe siècle. Pour les défenseurs des anciens, Boileau, La Bruyère, Racine, l'Antiquité est indépassable. Ils avaient atteint le summum de la pensée et de la sophistication. Au contraire, pour les modernes comme Molière, Perrault et plus tard Marivaux, si les auteurs de leur temps héritent des trésors des anciens, ils sont capables de les surpasser. Cela se traduit par une volonté de renouveler les arts, et notamment le théâtre. Mais Louis XIV, probablement sous l'influence de Madame de Maintenon et de Lully, se désintéresse du théâtre, et n'assiste pas aux premières représentations du malade imaginaire, qui fait pourtant un triomphe. Pour la deuxième représentation, en 1674, Molière compose donc un deuxième prologue plus sobre. Une bergère amoureuse ne trouve aucun remède qui l'apaise. Avec cette petite scène de pastorale, Molière garde bien l'ambition de la comédie-ballet, enrichir l'intrigue principale avec des scènes chantées et dansées, qui vont divertir le public et souligner les enjeux de la pièce. Ensuite, changement de décor. La seule indication de lieu, c'est que la scène est à Paris. En fait, tout le reste de la pièce se déroulera dans la chambre de notre malade imaginaire. Sans vouloir à tout prix obéir à la règle des trois unités, Molière reste bien dans une certaine idée de la grande comédie classique, qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Argan est seul dans sa chambre, dans un grand fauteuil de malade, avec une table devant lui. Il fait l'inventaire des médicaments qu'il a pris ce mois-ci, en lisant le mémoire de son apothicaire. On est donc probablement déjà le soir, ce qui permet de mieux cadrer l'unité de temps. La dernière pièce de Molière commence donc dans les teintes d'une journée finissante. C'est une comédie crépusculaire, teintée d'amertume et de mélancolie. C'est aussi une pièce qui commence par un monologue qui a les traits d'un dialogue, puisque le personnage fait tout seul les questions et les réponses. D'un point de vue théâtral, pour garder le rythme et l'attention du spectateur, c'est une véritable performance d'acteur qui annonce un spectacle exigeant. Argan. Il fait en parlant à lui-même le dialogue suivant. 3 et 2 font 5, plus un petit clistère insinuatif pour rafraîchir les entrées de monsieur. Ce qui me plaît de M. Fleurent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Molière est donc à la fois dramaturge, metteur en scène et acteur. C'est pour lui-même qu'il compose ce rôle si complexe. Dès l'apparition d'Argan sur scène, on découvre un personnage comique, parce qu'il est dans l'excès. Il parle tout seul, il prend plaisir à énumérer ses médicaments, ses clistères, c'est-à-dire les mélanges injectés lors de ses lavements. 10, 11, 12 lavements… L'analogie entre la médecine et le théâtre est tout de suite visible. « Castiga tridendo mores » Corriger ou guérir, les mœurs par le rire. C'est bien le projet littéraire d'un dramaturge moraliste. On peut aussi penser à la purgation des passions, dont Aristote parle pour la tragédie, mais que Molière applique à la comédie. Le théâtre est plus efficace pour lui que la médecine. Enfin, Argan termine sa liste. Plus du vingt-huitième, une prise de petit lait clarifié et dulcoré, vin sol. « Ah, monsieur Fleurent, tout doux s'il vous plaît, si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. » Le vingt-huitième, c'est-à-dire le vingt-huitième jour du mois. Argan illustre parfaitement l'expression « faire des contes d'apothicaires, des contes excessivement minutieux ». Souvent, les personnages de Molière sont ce qu'on appelle des monomaniaques, ils sont obsédés par une seule chose, l'argent, un titre de noblesse, les femmes, etc. Mais les sommes ici sont objectivement élevées, et les remèdes ont des noms grandiloquents et ridicules qui les rendent dérisoires. Ce qui domine donc, c'est surtout la confirmation du titre. Argan n'est malade que parce qu'il le veut bien. « Si bien donc que ce mois-ci j'ai pris une, deux, huit médecines, et un, deux, douze lavements. L'autre mois, il y avait douze médecines et vingt lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci. Je le dirai à M. Purgon afin qu'il m'éte ordre à cela. » Évidemment, si ce mois n'a que vingt-huit jours, ça explique pourquoi il en a pris moins que le mois précédent, et ça ne veut rien dire sur son état de santé. On peut même s'étonner de tous ces lavements, dont les effets négatifs sur la santé sont bien connus aujourd'hui. Louis XIV lui-même fait des lavements presque tous les deux jours. Ses problèmes de santé sont consignés dans un journal tenu par son médecin officiel. En 1672, c'est un certain Antoine d'Aquin, grand courtisan, opposé aux nouveautés et notamment à la quinine. Il a certainement servi de modèle au médecin des comédies de Molière. Vous allez voir que tout au long de la pièce, Molière fait des clins d'œil au spectateur, qui est souvent plus lucide que les personnages sur scène. Argan se met alors à agiter sa clochette. — Toi net ! Carogne à tous les diables ! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? Drelin, Drelin, Drelin ! Ah mon Dieu, ils me laisseront ici mourir ! Dès la première scène, Argan craint qu'on le laisse mourir, et cela donne une certaine profondeur à cette pièce. Le thème de la mort est omniprésent, et la monomanie du personnage, sa conviction qu'il doit absolument être soigné, et surtout la manifestation d'une angoisse métaphysique, la peur de la mort. Ce qui ajoute encore à la résonance tragique de cette pièce, c'est que Molière jouait Targan alors qu'il était lui-même malade de la tuberculose depuis des années. Acteur jusqu'au bout, il faisait passer ses quintes de toux pour des pantomimes comiques, et c'est pendant la quatrième représentation du malade imaginaire qu'il fait la dernière crise qui provoquera sa mort. La mort, c'est avec elle que tout se joue, l'on se joue d'elle, on la fait entrer dans la danse, on la sent qui rôde, on la brave et on la bafoue, jusqu'à celle de Molière lui-même qui vient, en fin de compte, parachever cette farce tragique. Comme Argan agite sa clochette pour appeler, Toinette arrive, Toinette faisant semblant de s'être cognée à la tête. « Diantre, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet ! » Avec cette didascalie, Toinette va être obligée de surjouer son mal de tête. Elle joue donc la comédie dans la comédie. On va voir que Molière va constamment recourir à ses effets de mise en abîme, où le théâtre s'invite dans le théâtre. En même temps, cette douleur imaginaire, c'est une première moquerie déguisée. On entre progressivement dans le registre satirique, la dénonciation d'un travers humain ou social. « Il y a un là ! Tu m'as laissé là ! Tu ne me dis pas mon jockey, tu te couperais ! » « Non, ça ne vous parle pas, je vous dis ! » Avec ces interruptions à répétition, on est en plein dans le comique de la farce. D'ailleurs, quand Argan réussit enfin à prendre la parole, c'est pour évoquer son dernier lavement. « Ma foi, je ne me mets le point de ces affaires-là, c'est à M. Fleurent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit ! » Bien sûr, tous ces noms sont des jeux de mots. Fleurent, c'est celui qui fleure, il perçoit et il répand des odeurs. Métaphoriquement, il met son nez dans les affaires des autres. Quant à Purgon, c'est celui qui purge au sens médical, il vide les intestins du patient, mais aussi au sens métaphorique, il le débarrasse de son argent. Cette interprétation littéraire des noms, on appelle ça l'onomastique. C'est donc une première remise en cause de la médecine. Quelle place reste-t-il à la science quand des intérêts financiers sont en jeu ? À travers le franc-parler de Toinette, la critique est explicite. « Ce M. Fleurent-là et ce M. Purgon ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes ! » Les conflits entre les personnages sont révélateurs, l'indignation est l'indicateur d'un excès. Le théâtre est un instrument de lucidité. Argan fait alors venir sa fille Angélique, mais il est obligé de s'absenter un instant. On devine que ce sont là les effets de son laxatif. Angélique se retrouve seule avec Toinette. Elle en profite alors pour aborder le sujet qui lui tient le plus à cœur. — Ne devines-tu point de quoi je veux parler ? — Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis six jours que roulent tous nos entretiens. Molière introduit la deuxième grande question de la pièce. L'amour d'Angélique pourra-t-il se concrétiser par un mariage ? Angélique énumère toutes les qualités de son amant. — Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il ait bien fait de sa personne ? — Assurément ! — Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble ? — Cela est sûr ! L'effet comique est plus complexe qu'il n'y paraît. La passion amoureuse d'Angélique contraste avec la patience de Toinette. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le parallèle avec Argan, qui, à l'instant, énumérait ses médicaments comme un amoureux. — Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit ? — La résolution où il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous éclaircir. Et justement, Argan est de retour avec une très bonne nouvelle pour sa fille. Il a reçu pour elle une demande en mariage, et il l'a tout de suite acceptée. — Oh ça, ma fille, on vous demande en mariage ! — Allons ! Bien sûr, Angélique, toute heureuse, pense que c'est cléante, et elle avoue qu'elle le connaît déjà. Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, cette demande est un effet de l'inclination que nous avons prise l'un pour l'autre. — Ils disent que c'est un grand jeune garçon, bien fait. — Oui, mon père. — Fort honnête. — Le plus honnête du monde. — Qui parle bien latin et grec. — C'est ce que je ne sais pas. Évidemment, c'est un quiproquo, une confusion sur la personne, un procédé qui joue sur ce qu'on appelle la double énonciation au théâtre. Les répliques sont perçues différemment par les spectateurs et par les personnages sur scène. Pour notre plus grand plaisir, Molière prolonge la situation, même quand Arcand révèle que c'est le neveu de M. Purgon. — Cléante, neveu de M. Purgon ? — Quelle cléante ! Le neveu de M. Purgon s'appelle Thomas Diafoirus, et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, M. Purgon, M. Fleurent et moi. Le conflit apparaît, l'intrigue se noue. Comme souvent dans la tradition des comédies de Molière, la monomanie du père s'oppose directement aux amours des jeunes gens. Angélique reste sans voix. Toinette intervient. — Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque ? Et quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage ? — Ma raison est que, me voyant malade comme je suis, je veux me faire un gendre des alliés médecins, et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Le mot burlesque est bien choisi. En effet, le burlesque traite un sujet sérieux de manière comique. Sous-entendu, choisir un gendre médecin, c'est prendre à la légère le mariage de sa fille. C'est d'ailleurs surtout une précaution inutile, puisqu'il n'est malade que dans son imagination. S'ensuit alors une longue querelle où Toinette tient tête à son maître jusqu'au bout. — Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. — Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. — Oh non, vous dis-je. — Qui m'en l'empêchera ? — Vous-même, mon Dieu, je vous connais, vous êtes bons naturellement. La tendresse paternelle vous prendra. — Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux. Ce type de confrontation est bien connu en comédie, avec les sticomities, réplique courte qui s'enchaîne. On retrouve d'ailleurs pratiquement le même dialogue dans les Fourberies de Scapin. Toinette renouvelle le motif traditionnel du valet ingénieux qui va dénouer la situation. Argan, à court d'arguments, se met à courir après Toinette pour la faire taire. Toinette se sauvant du côté de la chaise où n'est pas Argan. — Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Argan se jette dans sa chaise, lasse de courir après elle. — Ah ! Ah ! Je n'en puis plus ! Voilà pour me faire mourir ! Avec ce dernier mot, Molière mêle un comique farcesque, une véritable course-poursuite autour du fauteuil de malade, à un thème tragique, l'angoisse de la mort. Beckett s'en souviendra quand il écrira « Fin de partie », qui se déroule aussi entièrement autour d'un fauteuil de malade. Le fauteuil, c'est aussi « le trône » dans les deux sens du terme. Arrive alors Béline, la seconde femme d'Argan, qui est au petit soin pour lui. — Qu'avez-vous, mon pauvre petit mari ? — Votre coquine de Toinette a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Le comique de situation sert bien les visées morales de la pièce. Argan ne peut pas prendre les bonnes décisions, puisqu'il s'infantilise lui-même par sa monomanie. Béline se tourne alors vers Toinette. — Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère ? Toinette, d'un ton doucereux. — Moi, madame, je ne songe qu'à complaire à monsieur. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille au fils de monsieur Diaphorus. Je lui ai répondu que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Évidemment, on devine que c'est justement le plan de Béline, qui souhaite avant tout voir Angélique déshéritée à son profit. — Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Remettez-vous. Écoutez Toinette, si vous fâchez mon mari, je vous mettrai dehors. Ça a donné-moi des oreillers. Et son bonnet, il n'y a rien qui en rume tant que de prendre l'air par les oreilles. Le spectateur voit bien comment la monomanie d'Argan le rend influençable. Béline n'utilise la médecine que comme un prétexte pour mieux le manipuler. — Ah, mamie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez pour moi ! Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, comme je vous ai dit, faire mon testament. — Ah, mon amie, ne parlons point de cela. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Béline joue un rôle, celui de la femme aimante, alors qu'en réalité elle n'attend que la mort de son mari. C'est là que le théâtre devient un instrument de lucidité. Le spectateur voit bien l'attitude exagérée de Béline. Ses actes sont révélateurs, et d'ailleurs, malgré ses protestations, elle a déjà fait venir son notaire. Le notaire, M. Bonnefoy, précise que pour donner tout son héritage à sa femme, Argan devra utiliser des moyens détournés. — Il y a d'autres personnes qui ont des expédients pour rendre juste ce qui n'est pas permis. — Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Le nom Bonnefoy est évidemment ironique, il laisse entendre exactement l'inverse de ce qu'il dit. D'ailleurs, les jeux de mots sont multipliés ici, puisque l'honnête homme, adapté à la société du XVIIe siècle, est justement bien différent de l'homme honnête, qui agit selon des principes moraux. Dans ce passage, la satire sociale est particulièrement présente. Pendant que Béline et Argan partent avec le notaire, Angélique reste seule avec Toinette. Exactement comme le spectateur, elles ont parfaitement décelé le manège de Béline. — Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. — Moi, vous abandonnez ? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle. Laissez-moi faire, j'emploierai toute chose pour vous servir. Toinette annonce qu'elle a un plan, mais que pour cela elle doit faire semblant d'aller dans le sens de leurs adversaires. Elle se charge aussi de faire prévenir Cléante par Polichinelle, son amant. Tout cela permet donc à Molière de mieux introduire le premier intermède musical. C'est une scène de nuit, comme une parenthèse au milieu de l'unité de temps. La comédie ballet joue avec les limites du théâtre classique. D'ailleurs, c'est en plus un personnage de la comédia dell'arte qui entre sur scène, Polichinelle, un lutte à la main. Je viens voir si je ne pourrai point adoucir ma tigresse par une sérénade. Il n'y a rien parfois qui soit si touchant qu'un amant qui vient chanter ses doléances aux gonzes et aux verrous de la porte de sa maîtresse. Mais il est interrompu par des violons, et ensuite par des archers qui le battent et le menacent de le mettre en prison. C'est donc une parenthèse aussi pour la règle de bienséance. Cet intermède commente donc aussi l'unité d'action. On va maintenant entrer dans l'acte des péripéties et des obstacles. Ce premier acte met en place tous les éléments d'un schéma actantiel. Angélique veut épouser Cléante, soutenue par Toinette. Mais elle va rencontrer de nombreux obstacles. Son père Argan, manipulé par Florent et Purgon, veut lui imposer un mari médecin. Autre obstacle, sa belle-mère Béline veut l'envoyer au couvent, et elle a aussi une très forte influence sur Argan. C'est donc bien une intrigue unique, mais qui confronte en fait des actions concurrentes. Le projet d'Argan d'avoir un gendre médecin s'oppose aux intérêts de sa femme et de sa fille. En dernière analyse, c'est bien la folie d'Argan, son manque de lucidité, qui en font la proie de tous ces personnages malhonnêtes, et qui empêchent le bon épanouissement familial. Sous-titrage ST' 501